... Moi je suis particulièrement ravie de vous parler de ce RADT2 parce que nous sommes dans les tous derniers jours qui précèdent son entretien en vigueur après plus de 15 ans de discussions et de négociations. Néanmoins, cet entretien en vigueur ne se loupe pas pour autant la fin des travaux et on le verra dans la présentation, il y aura encore des choses à faire. Mais j'y reviendrai. Donc, je vais faire un très très bref rappel sur les derniers états qui ont marqué dans l'année 2015. Je parlerai ensuite des exercices de préparation qui ont été menés donc 2015 et années antérieures et vous qui montrez un niveau de préparation satisfaisant de la part des organismes. Et je parlerai ensuite des évolutions à venir car ce RADT2 ne s'arrête pas là. Donc, il y aura aussi des niveaux internationaux. Donc, voilà. Donc là, je vous fais un petit rappel des tout derniers développements qui sont intervenus dans l'année 2015. On va faire un petit peu d'archéologie. On peut aussi se souvenir que le niveau 1 qui détermine les principes nous ramène à 2009 avec la directive cadre, laquelle a été révisée dans le cadre de l'Imbus 2 début 2014. Le niveau 2 qui détermine plutôt les règles d'application concrètes s'est traduit le 17 janvier dernier par la publication du règlement délégué. Ensuite, nous avons eu dès le 1er avril le début de certaines procédures d'approbation pour les modèles interne notamment et les compres auxiliaires. Alors, dès le 29 septembre, nous avons eu un amendement. Donc, neuf mois après la publication du règlement délégué, nous avons déjà eu un amendement sur ce règlement qui visait à introduire le sujet infrastructure, c'est une précision relative à la transitoire action, mais je reviendrai plus tard sur ce qu'a apporté cet amendement. Et donc, le 1er janvier 2007, il est temps quelques jours où nous allons passer de bonnes vacances. Et donc, nous allons enfin pouvoir nous dire « Sommabilité 2 est là ». Alors, donc, finalisation du niveau 3. Donc, le niveau 3, c'est quoi ? Ce sont deux choses. Ce sont notamment les standards techniques d'application que j'appelle, moi, les ITS, les orientations que l'on appelle, quand on en parle, les guidelines. Donc, si je passe en anglais, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Donc, pour lisser la charge de travail, car ça représentait des milliers d'orientations, on a scindé l'exercice en deux lots. Donc, le premier lot a été finalisé au printemps avec la publication du premier lot des ITS dans toutes les langues en 19 et 24 mars. Donc, concernant le lot 2, il y a eu le 14 septembre dernier la publication des guidelines dans toutes les langues. Cette date faisait courir la période de deux mois pendant laquelle l'ACPR est tenue d'informer, à l'issue de laquelle l'ACPR est tenue d'informer l'EIOPA de ses intentions. Donc, concernant toutes les guidelines, l'ACPR entend se conformer à 99%. Il y a juste une guideline à laquelle nous ne conformons pas. Et je pense qu'on ne sera pas critiqués puisque c'est une souplesse qu'on nous donne à l'industrie. Donc, je vous le prête bienvenue. Ensuite, il y a eu mi-décembre la publication des neuf ITS. Non, pardon, 12 novembre, la publication des neuf ITS. Donc, c'était un premier lot d'ITS. On a pris du retard sur trois autres ITS qui ont été publiés plus récemment. Donc, ils sont le reporting, le reporting autorité, le reporting public et le transparence et comptabilité, c'est-à-dire l'ensemble des informations que chaque autorité doit mettre sur son site. Donc, ils s'entreront en vigueur. Ils sont considérés comme entrer en vigueur à partir du 1er janvier. La commission de l'Union des neuf ITS, le 3 mai, décembre et plus tard. Mais d'ores et déjà, il faut s'appuyer sur toutes ces idées, sur ces guidelines pour se préparer. Mais je pense que de toute façon, comme on verra ensuite, les exercices que nous avons faits dès 2014, nous ont permis déjà de prendre un peu d'avance. Et donc, ces ITS se traduisent principalement par des notices qui seront publiées très prochainement, je n'ai pas presque envie de dire, potentiellement demain. Vous les verrez sur le site de la CPR entre demain et la semaine prochaine. Alors, concernant le volet reporting, déjà, il y a une erreur, là, c'est le cas de 31 décembre, mais c'est le 20 mai 2016, en fait, donc le délai de remise de reporting court à partir du 1er janvier 2016. Et donc, on a un délai de 20 semaines pour remettre ce reporting d'ouverture, sachant que ce délai de 20 semaines est le délai initial qui est accordé, mais il a vocation à être ramené à 14 ans. La première remise d'état quantitatif trimestriel solo doit être faite dans les 8 semaines avec un délai cible de 5 semaines. Concernant les états quantitatifs trimestriels groupes, c'est toujours 6 semaines de plus que les organismes solos. Donc, la première remise quantitatif annuel sera le 20 mai 2017. Et la première remise d'état quantitatif annuel donc 1er juillet 2017. Je reviendrai sur les baisses de délai progressives pour les différentes remises un petit peu plus tard. Donc, les exercices préparatoires à l'entrée en vidéo de Sovalité 2. Donc, les organismes français se sont préparés quand même depuis pas mal de temps à Sovalité 2. Donc, l'ACPR avait même lancé des exercices qui n'étaient pas exigés par EIOPA, mais on avait estimé que c'était un exercice utile pour vraiment mieux préparer les organismes. On prouve que le résultat est plutôt concluant. Le marché est globalement plutôt bien préparé. Le taux de remise d'état sans anomalie a atteint 90%. On voit que le pilier 1 est particulièrement bien maîtrisé. Sur le pilier 2, on note une amélioration de la qualité des orsas et une meilleure prise en compte des changements organisationnels. Il reste cependant des marges de progressions notamment sur la qualité des données qui sont remontées par les organismes et qui sont utilisées aussi pour le calcul des ratios prudentiels du pilier 1. Alors, un petit focus sur deux points sur lesquels l'ACPR estime qu'il y aurait des marges de progression et où il y aurait peut-être des efforts à fournir. Donc, la sous-traitance, c'est la partie à gauche. On voit qu'il y a encore des progrès à faire et aussi des rapports narratifs. Donc, à droite, où là, effectivement, les organismes sont quand même nettement bien préparés. Rien de dramatique, cependant, car, pour rappel, le premier rapport narratif est à fournir en janvier 2017. Mais néanmoins, le temps passe vite et donc, il faut garder ça à l'esprit et faire en sorte d'être prêt pour cette remise du premier rapport narratif. Un petit focus ensuite sur l'ORSA. Donc, l'ORSA, je pense que les organismes ont été particulièrement bien préparés puisqu'on avait lancé des exercices préparatoires. Donc, très clairement, les exercices préparatoires ont été bénéfiques qui ont fait son mot ou notent une nette amélioration par rapport aux exercices précédents. Donc, il y a une plus grande appropriation de la démarche par les instances dirigeantes. Mais il y a aussi couverture des trois évaluations. On vous rappelle, donc, ces évaluations sur le besoin global de survaluité, le respect permanent des obligations régulantaires de couverture et l'adéquation du profil de risque avec les hypothèses de la formule standard. On a cependant noté des axes d'amélioration possibles, notamment dans la justification de la mesure compensatoire en cas d'exposition à ces risques. La critique qui revient le plus est la difficulté à appréhender et à justifier ces problèmes d'adéquation. Donc, ici, on a voulu un petit peu rappeler nos attentes par rapport à l'ORSA. Cela avait été dit à plusieurs reprises par le Centre de l'Embri lors des conférences qui ont été faites par la CPR. Donc, il faut vraiment avoir en tête que l'ORSA n'est pas un exercice qui a vocation à vous faire plaisir. C'est vraiment un exercice qui est stratégique pour l'organisme et qui doit vraiment permettre aux administrateurs et aux techniciens de se comprendre. Donc, pour ce faire, il nécessite une très forte appropriation de la part de l'administration. Alors, si cette implication du conseil d'administration est primordiale, ne serait-ce que pour... au moment de la validation, elle doit intervenir cependant le plus tôt possible. C'est-à-dire que le conseil d'administration, dès le début des discussions, être associé au développement de l'ORSA. Donc, après, j'ai indiqué quelques bonnes pratiques que l'on a identifiées. L'administration de protection stratégique et l'étude spécifique. L'utilisation d'analyses existantes de chaque organisme a régulièrement des études qui sont à l'intérieur. Ce sont des outils qui peuvent être, je crois, à l'ORSA et qui sont particulièrement utiles. Les évolutions à venir. Alors, vous vous souhaitez deux. Je ne sais pas ce que je voulais la faire. C'est quand même un changement culturel très, très fort. Et pour faciliter cette mise en œuvre de solidité 2, les mesures provisoires ont été prévues pour le marché français, largement pour le marché européen, mais avec quelques spécificités françaises, notamment. Nous avons déjà la transitoire des provisions techniques qui permet, en fait, de lisser l'écart entre modalités de solidité 1 et solidité 2 sur 16 ans, sous réserve de l'autorisation préalable de la CPR. La deuxième mesure concerne la transitoire action. Là, il n'y a pas besoin d'avoir une autorisation préalable de la CPR. Elle prévoit notamment une augmentation progressive du choc action de 22% à 39% ou 49% sous réserve de l'ajustement symétrique et, en fait, de là où on se situe dans le cycle. Donc ça, ça concerne les mesures transitoires pour le pilier 1. Et concernant le pilier 3, c'est ce que j'évoquais préalablement. Préalablement, donc, le SFC, c'est les délais plus larges qui sont accordés à partir de 2016 mais qui ont vocation à se réduire d'une semaine par an. Donc vous voyez qu'on a pour tout ce qui est annuel 20 semaines pour arriver à 14 semaines en 2020 et pour tout ce qui est trimestriel, 8 semaines à la fin du premier trimestre 2016 pour aller vers le cycle de cinq semaines en 2020. Alors oui, le SOL-OBIT2, c'est une régulation électrique. On a pu le constater après neuf mois de la publication de l'acte délégué, on a déjà eu droit à un premier ramendement qui correspond, en fait, à un nouvel objectif de la commission. D'ailleurs, il a été inscrit dans la communication globale qui a été faite sur le monde des marchés de capitaux. Donc cet amendement se traduit par l'introduction dans la formule standard d'un traitement plus favorable aux investissements en infrastructures et donc il y a l'intervenant qui en a parlé tout à l'heure. Donc effectivement, une réduction de chocs action de 40% et une réduction des chocs spread de 30%. Et la deuxième grande nouveauté de cet amendement touche la transitoire action avec l'extension du périmètre aux actions de l'équipe de l'EU. vraiment au non-côté. Alors des révisions programmées, alors oui, effectivement, dès la construction de solvabilité 2 des clauses de revue avaient déjà été prévues. Tout d'abord, une revue avant fin 2018 sur le calibrage de la formule standard en matière de risque de marché, de risque de vie, de risque de mortalité et certains paramètres spécifiques. L'article 100 de la directive précise également que l'on évaluera pendant 4 ans si la formule standard est bien construite et si elle est pertinente. Donc ce sont déjà, dans et déjà, deux modifications substantielles qui interviennent probablement dans les années à venir. Il faut savoir que toute modification de la commission est soumise à l'approbation du Conseil et du Parlement européen. Par exemple, l'amendement de l'acte délégué de septembre est toujours en période d'objection potentielle de la part du Parlement puisque le PE a demandé de faire demande systématique entre les 3 mois supplémentaires et les 3 mois initiaux. Donc on est toujours en période de scrutinie. Mais bon, en fait, la position de la CPR est de les présumés adoptés. Donc voilà, et à noter qu'à partir de juin 2018, les pouvoirs de l'Évaux 2 seront transférés à aller le pas éventuée à la commission. Leur somme habilité 2, c'est bien beau, mais le calendrier post-crise a mis en exergue une lacune du secteur de l'assurance, à savoir le constat qu'il n'existe pas de normes internationales en assurance et quand le FSB a voulu dévoquer des mesures pour les assureurs systémiques, il a été confronté au fait qu'il n'y avait pas de référentiel commun pour appliquer une surcharge en capital pour ces assureurs systémiques. Donc, on a procédé au sein de l'IAIS à la construction d'un référentiel commun, imparfait et provisoire qui est le Basis Capital Agreement, mais qui a vocation à être remplacé par le futur standard international en assurance sur lequel l'IAIS travaille actuellement. L'IAIS avait anticipé un petit peu sur ses travaux en essayant de construire un cadre commun pour les grands groupes qui avaient une activité à l'international. Donc, il y avait un volet plus global qui couvrait tous les aspects des groupes, la gouvernance, etc. Et il y avait un volet prudentiel, un volet quantitatif qui n'avait pas encore été très développé et donc l'agenda post-crite a donc vraiment légitimé ces travaux et cette partie quantitative d'ICS qui dans et déjà maintenant nous mobilise fortement et l'ACPR est très fortement associée à ces travaux. Alors, l'enjeu majeur c'est de réconcilier deux visions qui sont différentes dans le cadre de l'IAIS avec la vision européenne avec Solimité 2 et la vision américaine. Donc, c'est loin d'être facile et surtout l'enjeu pour les européens c'est de faire en sorte que ce futur standard soit au maximum compatible avec Solimité 2. Alors, aujourd'hui et à ce stade des discussions les principes retenus pour l'ICS sont pris puisque le ratio est calculé sur un taux de défaut à un an ne dépassant pas 0,5 mais on espère que cela ne va pas bouger et que rien est figé à ce stade des discussions difficiles et doivent nous emmener jusqu'à 2019 puisque donc nos premières versions de cette ICS devront intervenir dans le milieu 2017 et la finalisation de cette ICS fin 2019 pour une application en 2020 donc des calendriers très compliqués très ambitieux quand on sait le temps qu'on en a mis pour développer Solimité 2 envisager qu'on arrive à finaliser cette ICS d'ici fin 2019 est très ambitieux mais bon pourquoi pas peut-être on peut capitaliser justement sur l'expérience de ce de Sabamité 2 pour espérer respecter ce calendrier de Sabamité 2 de Sabamité 2 4 de Sabamité 2 de Sabamité 2 De Sabamité 3 de Sabamité 3 Sous-titrage FR ?